... Bonjour à tous, je vais vous parler d'eau aujourd'hui. J'ai fait un petit travail de synthèse avec des données qui sont fort difficiles à trouver aujourd'hui. Vous comprendrez pourquoi tout au long de l'exposé et à la fin de l'exposé. Parce qu'on a une erreur de message dans tout le discours que l'on peut entendre, aussi bien de la part des autorités sanitaires. Quand on est dans une situation de déshydratation, et on l'a vu avec la canicule, où on demande aux gens de boire de l'eau. Que dans la situation aujourd'hui où on est en train de tromper les sportifs en leur proposant de boire des solutions isotoniques qui n'ont aucun intérêt quant au plan de la récupération. Donc, j'ai changé un petit peu le titre que m'avait donné Jean-Yves, parce qu'il m'avait mis abreuvement aux voies injectables. Et ça a fait rigoler ma femme qui m'a dit, tiens, tu vas faire un cours à des vétérinaires où il y a d'autres populations au milieu. Donc, j'ai mis voie orale et je pense que ça couvre tout le monde. Voilà. Donc, on revient sur ce que nous a pris Marc. C'est que l'eau représente 99% des molécules d'organisme et en moyenne pour un adulte 75% de son poids. Elle est répartie dans deux grands secteurs. Le secteur extracellulaire et le secteur intracellulaire. Le secteur extracellulaire, lui, représente 50% de l'eau qui se divise en deux compartiments. 65% de ce compartiment est intravasculaire, c'est-à-dire ce qui circule, le sang, la lymphe, etc. Et les liquides interstitiels qui représentent 15%. Et à côté de ça, on parle beaucoup d'eau intracellulaire. On parle un peu moins de l'eau extracellulaire. Mais il faut bien voir que l'eau extracellulaire qui est contenue dans la matrice extracellulaire, en dehors de l'eau circulante, bien sûr, est réellement une interface de nutrition et de communication pour l'organisme. Alors, la circulation de l'eau dans l'organisme, on a avant tout une absorption intestinale. Et ensuite, un passage vers le foie. Alors, ceux qui étaient là les années précédentes, il y a deux ans, se rappellent que dans ce cadre-là, pour savoir si le foie était fonctionnel, on utilisait l'épreuve de Bacchès que j'avais décrite ici, qui était le fait de boire un litre et demi d'eau à jeun le matin, et ensuite, toutes les demi-heures d'uriner, de mesurer, et de jeter les urines. Et quand on avait six mesures sur trois heures en étant en repos, on prenait sur tous les chiffres que nous avions acquis, le chiffre le plus élevé, et ce chiffre vous donnait l'état fonctionnel du foie. Ce qui faisait que quand on était, pour un adulte de moins de 65 ans, avec une élimination la plus élevée qui était en dessous de 200 millilitres d'eau, on pouvait dire qu'il ne restait que 20% de capacité hépatique. Voilà, c'est une approche. Il ne faut pas oublier les pathologies hépatiques qui interviennent sur l'absorption de l'eau. Ensuite, on a du foie à une circulation générale, et ensuite, on va vers les voies d'élimination, et à ce moment-là, on se retrouve toujours à savoir qu'est-ce qui sort. Une des façons de savoir un peu ce qui se passe, d'avoir une photo de ce qui se passe dans l'organisme, c'est là encore, je vous l'avais expliqué, la mesure du ionogramme urinaire des 24 heures, donc deuxième urine du matin, la totalité des urines recueillies jusqu'aux premières urines du lendemain, et à partir de là, on mesure la relation sodium sur potassium. La relation normale est entre 1,5 et 2,5. Au-dessus des 2,5, sur plusieurs milliers de mesures, j'en ai vu 4 ou 5. Supérieure à 2,5, ce sont des femmes, en général en ménopause, qui prennent un tas de médicaments, qui ont une insuffisance thyroïdienne. On a souvent un déficit de protéines circulantes, qu'on peut vérifier facilement par une prise de sang, et quand on est entre 1,5 et 1, on a un hyperaldostéronisme secondaire, qui existe parce qu'il y a un déficit de sodium, et quand on est en dessous de 1, on a une insuffisance pré-rénale. Fonctionnelle, bien sûr, il faut vérifier les paranets, de créatinine, etc., pour ne pas avoir de lésions rénales, mais on est dans une situation où, automatiquement, on se retrouve à faire l'épreuve de Bacchès, parce que c'est toujours pré-rénale, donc c'est entre le rein et le foie. Alors, comment est éliminé l'eau, et comment se font les pertes ? Eh bien, les pertes digestives, salivaires, elles sont peu importantes, à moins de passer son temps à bavé, et intestinales, on a environ 100 cm3 par jour, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intestin, les liquides qui rentrent sont de façon quasi systématique réabsorbées, donc il y a très peu de pertes, sauf si on a une maladie inflammatoire intestinale, ou sauf, bien sûr, si on a une diarrhée dans un cas pathologique. Voilà, alors, les respiratoires, elles sont bien codifiées, c'est 0,84 mg par cm3 d'oxygène inspiré, elle est cutanée, vous avez 1 g par cm2 de surface de peau au repos, toutes les 10 minutes par la perspiration, elle diminue par l'immersion en eau pure, elle augmente en cas d'immersion en eau salée. Donc là encore, c'est ce que je conseille toujours, quand vous faites une thalassothérapie, ou quand vous prenez un bain prolongé en eau de mer, on sait avec les travaux qui avaient été faits à l'époque sur les propriétés de la thalassos dans les années 50 à Bordeaux, que l'on a justement une perte d'eau, et qu'il faut réhydrater avec de l'eau pure. Ensuite, au niveau de la sueur, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, avec l'engouement pour le sport, ou avec les fortes températures, la sueur a un pH qui est toujours acide entre 3,8 à 6,9, elle contient entre 99,5 et 99,7% d'eau, les ions chlorent, c'est 0,70 à 3,46 grammes pour 1000, et le sodium de 0,75 à 2,5 grammes pour 1000. L'excrétion salée diminue l'excrétion sudoripare. Aujourd'hui, c'est le principal problème au moment de l'effort, c'est le principal, puisque la sueur est faite pour évacuer de la chaleur, mais là aussi on perd de l'eau et des sels, et on est donc dans une situation, la compensation ne peut pas se faire avec de l'eau pure, elle ne peut pas se faire par des boissons isotoniques, ce qui explique que, j'expliquais ça il y a 7 ans, après que Nadal ait été obligé d'abandonner la première fois à Roland-Garros, parce qu'il avait un trouble du comportement, alors que c'est un garçon qui est très cordial avec les journalistes, etc., il était complètement à gare, et en fait, la perte de sel importante qu'il a eue par l'augmentation de l'excrétion sudoripare a entraîné une hyperhydratation cellulaire et un oedème cérébral. Voilà, c'est ça le risque. On va en parler. Et il y a à peu près 4 mois, on a eu droit à une vidéo de Nadal qui lui prenait de l'eau de Quinton, et quand il a repris ses deux ampoules d'eau de Quinton, il est reparti, il a gagné le match. Mais ça, bon, j'avais travaillé avec son coach, seulement pour passer jusqu'au médecin, c'est mission impossible. Alors, l'héperte urinaire, c'est 1 500 cm3 par jour, et la réabsorption, elle est passive au niveau du tubule proximal, et on dit, de façon un petit peu péjorative, arbitraire, mais ça traduit une réalité complexe, que 80% du sodium est réabsorbé au niveau du rein, et que 80% du travail du rein, c'est de récupérer des ions sodium. Et elle est active au niveau distal, sous l'action des hormones comme l'hormone antidiurétique. Alors là encore, attention, en été, je vais boire une petite bière parce que j'ai chaud et j'ai soif, j'ai bu ma petite bière et j'ai bloqué la sécrétion d'hormones antidiurétiques, et on a une quantité d'eau qui sort, qui est largement supérieure à la quantité de liquide que vous avez absorbé. Thé, café, bière, soda, boisson alcoolique, aujourd'hui, pour 100 ml absorbés, vous devez absorber 200 ml d'eau à côté pour compenser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Entre 2 et 3 fois le volume de ces liquides qui ont tendance à bloquer la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Et bien sûr aussi d'aldostérone. L'aldostérone étant une hormone qui permet de récupérer du sel, et le problème de l'aldostérone, c'est qu'on va avoir une augmentation de l'aldostérone. L'aldostérone, de façon indirecte, stimule les corticostéroïdes et on se retrouve avec des variations de tension, avec des poussées de tension, alors qu'on est déshydraté. Ce qui, là aussi, paraît un paradoxe. Alors, les pertes d'eau ou le déficit chez un organisme affaibli sont différents selon que le secteur soit intra- ou extracellulaire. Et on va observer, étudier, les deux conditions qui sont totalement différentes et vous allez voir qu'avec les signes cliniques, on va comprendre pourquoi certains traitements ne fonctionnent pas. Ou du moins, certaines compensations. Alors, voilà le secteur extracellulaire. Le plasma, les liquides interstitiels, qui, au niveau des liquides interstitiels, on est pratiquement au niveau de la même composition que l'eau de mer remise à l'isotonie, avec une situation qui est très claire. Dans l'eau de mer, on a un petit peu plus de potassium et trois fois plus à quatre fois plus, suivant où est près le vélo, méditerranée ou océan, de magnésium. Ce qui fait que l'eau de mer hypertonique, aujourd'hui, est un excellent hypotenseur contrairement à ce que l'on peut croire, parce qu'il y a moins de sodium que dans les liquides circulaires. Alors, les symptômes cliniques. J'ai écrit en gros, déshydratation extracellulaire égale absence de soif. Le sujet qui en est victime ne s'en rend pas compte. Il n'est pas bien et il ne sait pas pourquoi. Asthémie précoce et constante. Chute de l'attention, en particulier en orthostatisme. Différentiel pincé. Pou accéléré, perte de poids modéré. Et bien sûr, le classique pli cutané que l'on a intérêt à vouloir comprendre au niveau de la main. En sachant qu'aujourd'hui, chez une personne normale, à partir d'un certain âge, on peut avoir un pli cutané, mais qu'avec le niveau clinique, un pli cutané au niveau de la main ou de l'avant-bras, ça peut vous donner des indications sur le déficit d'eau et d'oméga-3 dans la population. Quand on a l'habitude, c'est quelque chose, on s'en rend compte quand on fait la mesure. Ça confirme. Les urines rares et concentrées, c'est normal. Le sodium permet aux reins de travailler. Si on a une perte de sel, on a automatiquement une moins bonne réabsorption. On va avoir une réabsorption liquide et une plus mauvaise élimination. Bien sûr, on a une diminution du sodium et du chlore si on fait une analyse sanguine. Et indirectement, on a une hémoconcentration. Alors ça, c'est le genre classique chez les gens âgés. Ils ont des critères d'anémie sur le plan clinique, les conjonctifs qui sont pâles, la peau qui est pâle, et l'analyse de sang montrent qu'ils ont une concentration en globules blancs, en globules rouges qui est normale. Et en fait, ça vient du fait qu'ils sont déshydratés. Et on n'en tient pas compte. Alors, les pertes d'eau par voie digestive, donc vous voyez un petit peu la composition, la teneur en chlor, en sodium et en bicarbonate des différentes sécrétions à l'organisme comparée à la teneur du plasma. Et on voit qu'on a quand même dans beaucoup de sécrétions, en particulier sugastrique, mucus gastrique, et sécrétions jejunales, on a énormément de chlore qui s'en va. Alors, par voie digestive, les pertes extracellulaires, c'est vomissement, diarrhée. Il faut, là aussi, savoir qu'il faut compenser par un apport de sel biodisponible, comme ceux qui sont dans l'eau de mer de Quinton, les femmes enceintes. J'ai toujours, depuis 92 que je travaille sur le Quinton, donné une ampoule minimum de place de Quinton hypertonique aux femmes enceintes. La seule précaution, c'est une précaution médico-légale, parce que si jamais on a un phénomène d'hypertension qui apparaît pour d'autres raisons au niveau du troisième trimestre, on va dire que c'est l'éclampsie, c'est vous, alors que vous avez apporté 0,1 gramme de sodium, alors qu'on a apporté tout ce qui était nécessaire pour la maman et pour l'enfant. Ensuite, au niveau cutané, on a la sudation et on a des crampes musculaires, des troubles du comportement chez les sportifs, altération comportementale des gens âgés et la perte de chlore est supérieure à celle de sodium. Alors, chez les gens âgés, j'y reviens, j'ai sorti de résidence spécialisée pour Alzheimer trois personnes qui faisaient partie de la famille de mes patients parce que quand on m'a dit que brutalement ils étaient rentrés en Alzheimer et qu'on les avait placés en Alzheimer, on met l'étiquette d'Alzheimer sur n'importe quelle démence et à la fin de l'été, quand on vous met quelqu'un placé parce que soi-disant elle est rentrée en démence brutale, ça n'est pas un Alzheimer. La première chose qu'il faut chercher c'est une hyponatrémie parce qu'il y a un œdème cérébral, parce qu'elle s'est déshydratée sur le plan extracellulaire. Ça, il faut que ce soit clair. J'en ai sorti trois et j'en ai laissé passer d'autres parce qu'on ne m'en a pas parlé. Mais c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement dans les bilans d'entrée que l'on fait dans les hôpitaux, dans les résidences parce qu'en plus, ils n'ont pas soif. Vous avez vu le premier symptôme. Ils sont fatigués, ils n'ont pas soif. Voilà. Sur le plan endocrinien, bien sûr, on a parlé de l'hormone antidiurétique. Alors bon, là, on rentre sur des pathologies qui sont hors du cadre de la régulation comme le diabète insipide. On a une augmentation de sécrétion de l'aldostérone, on en a parlé, et l'insuffisance surrénalienne de la maladie d'Addison. J'en ai vu deux en peu de temps, alors que je n'en ai pas vu depuis l'hôpital. La maladie bronzée d'Addison, je les ai vues parce qu'ils étaient déshydratés, j'ai fait le diagnostic là-dessus. Coma diabétique. Alors c'est très particulier, c'est de plus en plus rare parce qu'il y a un meilleur suivi de la population. Il faut savoir que chez l'obèse et le diabétique, on a souvent une atteinte nerveuse au niveau de la langue et qu'ils perdent complètement le sens de la perception de la soif et qu'ils confondent avec la perception de la faim. Et quand ces messieurs-dames devraient aller manger, ils vont bouffer du sucre. Ça, il faut le savoir. Et quand on fait des bilans chez les diabétiques, ils sont souvent déshydratés. Ce qui fait que quand on a une évolution vers un pré-coma ou un coma diabétique, on se trouve dans une situation assez complexe de déshydratation extracellulaire, c'est-à-dire une perte de sel, et d'hyperhydratation intracellulaire, c'est-à-dire un déficit d'eau. Ça paraît paradoxal, mais ça ne marche pas sur le même secteur. Et sur le plan rénal, bien sûr, dans toutes les néphrites, la prise de diurétiques. Aujourd'hui, on continue d'abuser de diurétiques à spectre large comme le lasilix, alors que par exemple, on a d'autres molécules aujourd'hui qui sont disponibles et qu'on peut très bien contrôler. l'évacuation d'œdèmes périphériques qui répondent mal à des diurétiques généraux comme le lasilix. Il y a autre chose à faire et il faut parfois secouiller les confrères pour qu'ils comprennent qu'un diurétique, ce n'est pas fait pour faire pisser. Un diurétique, en fonction de la classe pharmacologique, c'est pour aller agir sur tel ou tel compartiment où l'eau est stockée à tort probablement. Et bien sûr, les régimes sans sel. Alors le régime sans sel, j'ai eu des engueulades quand j'ai fait des cours pour Quinton avec énormément de cardiologues, mais aujourd'hui, les régimes sans sel, on a la démonstration qui a été faite en 2004 par une chercheuse de l'INRA qui a eu le prix international de neuroendocrinologie qui a démontré très simplement qu'un déficit de sodium faisait apparaître un hyperaldostéronisme. Je vous ai déjà expliqué ça puisque ça permet de réabsorber du sodium. Si la correction n'était pas faite, l'hyperaldostéronisme à partir de 3 semaines entraînait une augmentation des glandes surrénales et vous avez un hypercorticisme. Conclusion, quand il y a de l'aldostérone et quand il y a de la cortisone, la tension monte. Vous les mettez au régime sans sel, ils font une hypertension. Ça paraît paradoxal, mais c'est ça. Le deuxième élément qu'il faut connaître, c'est au niveau de l'absorption du sodium. Quand le sodium a réussi, parce que c'est quelque chose qui s'absorbe très malheureusement, parce qu'avec la distribution de cachets de plates qu'on est en train de faire dans la population féminine depuis des années, alors qu'il ne faut pas apporter de calcium quand on a une ostéoporose, il faut apporter beaucoup d'autres choses parce que souvent il y a assez de calcium et ce qui manque c'est de la vitamine D3 et du magnésium pour pouvoir activer le calcium. Automatiquement, on se retrouve dans une situation au pôle basal de la cellule intestinale pour que le calcium puisse rentrer dans le milieu intérieur et pouvoir aller voguer vers les endroits où on en a besoin. La cellule intestinale récupère dans le liquide interstitiel trois ions de sodium pour laisser rentrer c'est le prix du pH pour laisser rentrer un ion de calcium. Conclusion, vous mettez sédame au régime sans sel et vous provoquez une ostéoporose vraiment par déficit de calcium. Ça, il faut le savoir. Alors, le secteur intracellulaire, les signes sont complètement différents. Le premier symptôme, c'est la soif alors que l'autre n'est pas soif. Le deuxième symptôme, c'est la sécheresse de la langue et des muqueuses. La sonnette d'alarme qui sonne. On m'a dit que j'avais un syndrome de cheveux graines, que j'ai un syndrome sec, j'ai pas de larmes, j'ai pas... la première chose à faire dans un cas comme ça, avant d'affirmer un cheveux graines pour dire voilà, j'ai un syndrome sec au niveau des muqueuses, la première chose à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas une déshydratation intracellulaire. Commençons toujours par le début, avant de mettre une étiquette et en médecine, vous devez quand même comprendre que dans la plupart des cas, chaque fois qu'il y a un nom propre à une maladie, c'est qu'on n'a pas compris comment ça... quel était le principe qui provoquait cette maladie. Sinon, on rajoute... on donne le nom avec les causes. Et dans ce cas-là, donc sécheresse de la langue, dysphagie, ils n'arrivent pas à avaler, il n'y a pas de salive, ça ne descend pas, c'est sec. Anorexie, ils n'ont pas envie de manger et absence de vomissement et de diarrhée. Donc le principal syndrome, c'est la sécheresse des muqueuses et la soif. On n'est plus du tout dans l'autre cas où on était avec une absence de soif et avec une fatigue et une asthénie importantes. C'est complètement différent sur le plan clinique et il faut le savoir. Sur le plan nerveux, je reviens, attention, aux faux diagnostics de démence sénile, angoisse, troubles comportementaux, somnolence et déshydratation. Voilà, déshydratation dans le sens où ils oublient de boire. Donc, on a un tableau clinique qui est complètement différent et une correction qui va être complètement différente. Alors, sur le plan respiratoire aussi, il y a une particularité, particularité que je connais bien puisque mes premières années de pratique, j'étais réanimateur dans un service de réaneurologique qui était le premier chez M. Laboge à Montpellier qui existait en Europe et effectivement, cette respiration de Sheinstock, en dehors d'un trouble acido-alcalin qui pouvait exister et qu'on vérifiait très facilement en faisant un prélèvement de gaz du sang pour mesurer ce qui se passait, c'est aussi la traduction d'une déshydratation, c'est-à-dire que les apports que nous mettions en place pour le malade étaient quelque chose qui était mal fait. Et c'est ça. On a la respiration qui va crescendo, on a un plateau d'apnée, elle redécroît et une apnée, ça repart. Donc, quand on a vu ça, on ne l'oublie plus. Sur plan général, on a de la fièvre avec une asthénie intense, une chute de poids, mais pas de modification du pouls et pas de modification de la tension qui étaient, eux, dans le cadre d'une déshydratation extracellulaire et il faut comprendre que le compartiment sanguin fait partie de la zone extracellulaire, donc on n'a pas d'augmentation du pouls et pas de chute de tension. Voilà. Là, vous avez quelques critères qui permettent de comprendre un peu ce qui se passe et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on dit augmenter votre quantité de boissons, on aurait dû dire augmenter la quantité de sels minéraux et de boissons que vous consommez quand il fait chaud. Alors, l'éthiologie, bien sûr, les infections rénales, c'est la première chose à laquelle il faut penser. On peut avoir un trouble d'élimination de l'eau, aussi bien en excès ou à défaut. Vous savez qu'une des caractéristiques d'installation de l'insuffisance rénale, c'est que les malades urinent de moins en moins et j'avais donné un traitement par l'AFA à un des malades qui était dialysé et ce brave homme a demandé avant qu'on le branche sur le dialyseur à l'infirmière s'il pouvait aller à uriner. Alors là, tout le monde s'est fichu à rigoler dans la salle en disant mais tu ne peux pas uriner puisque tes reins sont morts. Et le brave-ci il leur a dit écoutez, moi je prends un truc vert là que m'a donné mon médecin, c'était les algues, j'ai besoin d'aller uriner. Alors l'infirmière est partie avec le téléphone et elle a filmé ce brave monsieur en train de pisser ça a interrogé tous les médecins de l'unité il leur a donné mon téléphone il n'y en a pas un qui m'a appelé c'était trop gênant. Donc l'interprétation c'est qu'il devait rester quelques cellules quelques unités rénales qui étaient fonctionnelles et qu'avec l'activation par les cellules souches qu'il a faites il a réussi à en récupérer d'autres ce que j'expliquais hier pour certains cas de diabète s'il reste des cellules saines on va pouvoir stimuler pour que ça fonctionne ce qui reste et je pense que c'est ça. Donc maladie infectieuse alors dans l'insuffisance cardiaque j'ai beaucoup aimé cette phrase de ce médecin qui s'appelle René Marche situation paradoxale de malades chargés d'eau qui cependant ne peuvent pas remplir leurs cellules c'est beau et en fait un insuffisant cardiaque a une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation extracellulaire tout la difficulté à manipuler ce compartiment extracellulaire pour faire uriner donc on retourne au ionogramme des 24 heures et deuxièmement à un choix sélectif de diurétique et pas n'importe lequel en fonction de ce à quoi on pense parce qu'il y en a certains qui fonctionnent très bien dans ce compartiment extracellulaire le diabète insipide bon les nourrissons et les lésions nerveuses la cause probablement la plus fréquente mais là aussi je répète attention à la consommation de bière qui bloque l'hormone antidiurétique et bien sûr tous les breuvages inhibant l'hormone antidiurétique bière, café, thé, soda je répète ce que j'ai dit tout à l'heure une bière d'un petit quart de bière et bien c'est un demi litre d'eau à boire après pour compenser et ça il ne faut pas l'oublier traitement alors la question c'était le fond de la présentation mais il fallait présenter le cadre pour savoir ce qu'on fait est-ce qu'on fait du buvable et pas de l'abreuvement monsieur Gaucher on s'est moqué de moi quand j'ai fait hier la conférence la déshydratation extracellulaire ne répond pas à l'injection de sérum physiologique ou de sérum glucosé ça c'est une caractéristique ça ne sert à rien mais elle répond à l'injection sous-cutanée de Quinton isotonique ou de Duplase ce qu'avait fait à l'époque Quinton il l'avait fait devant justement ce type de trouble qu'on connaissait déjà dans les années 20 et dont on a complètement oublié depuis les années 80 il utilisait la Duplase qui était une préparation à 22 pour 1000 l'hypertonique c'est 33 la Duplase c'est 22 et l'iso c'est 9 pour 1000 et on est dans une situation où ça marchait très bien je me rappelle le prof de médecine interne monsieur Vallat à Montpellier qui nous disait avant on avait le plasma de Quinton mais vous savez depuis qu'il y a les antibiotiques on a oublié que ça faisait autre chose que de traiter les gastro-entérites des nourrissons et là on est dans une situation il faut que les produits soient préparés suivant le protocole avancé de René Quinton c'est à dire qu'aujourd'hui et je ne sais pas pour faire une publicité c'est parce que je suis indigné il y a des sociétés qui sont en train de promouvoir l'injection de plasma de Quinton actuellement en France alors que leurs produits et j'en ai la preuve sont pris sont prélevés dans une crique où il est interdit de se baigner et de recueillir des croquillages ou des crustacés et que la stérilisation à froid à 22 microns ne se fait pas dans une ambiance stérile alors bon quand on fait analyser les produits par le laboratoire du ministère de la santé le laboratoire référent qui contrôle qui contrôle Quinton on a demandé que ce soit analysé le comptage de bactéries qu'il y a à l'intérieur fait que le pharmacien responsable de ce laboratoire a appelé le pharmacien de Quinton en lui disant donne moi le numéro de l'eau je le fais interdire il a dit non c'est pas mon produit je voulais savoir ce que tu trouvais donc on est en face de cette situation et un jour on va avoir une catastrophe parce qu'il y a des formations à l'injection intraveineuse de Quinton qui a un intérêt très limité pour pas dire nul parce qu'il faut quand même essayer de comprendre pourquoi Quinton est passé de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée est-ce que quelqu'un le sait ? ben c'est pas difficile Quinton l'a démontré et ensuite LUB le père de la physiologie basée sur l'évidence physiologie mécanique de la vie qui est à l'origine de la médecine basée sur l'évidence LUB a confirmé les travaux de Quinton l'intraveineuse fait que tu vas uriner deux fois plus de liquide et de solide avec une injection de Quinton intraveineux qu'avec une injection de sérum phi alors quel est l'intérêt si tu veux réhydrater ou traiter quelque chose si tu augmentes la quantité de liquide qui sort et c'est là quand il y a eu un problème d'une acide très grave où l'interne qui était grec à l'hôpital Saint-Louis n'a pas été capable de piquer il l'a mis en sous-cutanée Quinton a compris qu'en fait il se mettait dans le compartiment dans lequel il fallait justement nettoyer il fallait réhydrater de façon prioritaire et en fait c'est venu de là alors la conclusion la voie orale aussi elle est tolérée elle donne de bons résultats en prenant bien sûr des solutions hypertoniques comme le Quinton hypertonique et aujourd'hui moi j'ai la preuve que au vu des documents que j'ai analysés qui sont venus de Malaisie où il y a une distribution de Quinton isotonique buvable j'ai vu des cas qui étaient d'eczéma d'érisipel de pathologie cutanée d'altération de déshydratation chez les enfants en fait tout ce qu'on a dans la bibliothèque de Quinton les vieilles photos que certains d'entre vous ont vu on a exactement les mêmes cas qui ont été améliorés par la voie buvable en Malaisie donc aujourd'hui je peux vous dire que la voie buvable était un peu plus longue mais qu'elle est très efficace la déshydratation extracellulaire est avant tout une perte de sel avant d'être une perte d'eau donc le traitement peut être mis en marche immédiatement sans attendre l'hospitalisation et n'ayez pas peur moi chez certaines personnes j'ai fait avaler 6 à 8 ampoules d'un coup et je vous assure que 20 minutes après il recommence un petit peu à reprendre leur esprit et aller mieux 8 ampoules on est à 0,8 g de sodium on n'a pas beaucoup de risque si on pense en termes de sel il n'y a pas de sel dans le Quinton c'est une solution colloïdale mais ce que je veux vous dire c'est qu'on est sur des quantités qui sont moindres mais la biodisponibilité si c'est pris sur un estomac vide fait que la réponse commence à partir d'un quart d'heure alors aujourd'hui il a été commercialisé un sachet souple ça a été très long de 20 millilitres qui s'appelle le Totum Sport parce que les sportifs qui partaient avec les ampoules dans la poche du maillot pour courir ou pour perdre du vélo en général quand ils en avaient besoin ils étaient en petits morceaux et donc ce sachet souple a un revêtement qui n'interfère pas avec l'eau du même donc déshydratation extracellulaire oui la voie buvable est ouverte déshydratation intracellulaire il faut apporter de l'eau et réduire l'apport de sel l'administration de quinton anciennement plasma isotonique fonctionne et évite l'apparition d'une déshydratation extracellulaire nous recommandons d'apporter à ce moment là du quinton isotonique par voie buccale une ampoule 4 fois par jour et bien sûr de faire arriver chez ces malades parce que là encore l'eau elle a besoin de sel pour être mobilisée à l'intérieur du corps il ne faut pas créer une dilution dans le compartiment extracellulaire donc ça va permettre de réguler justement les échanges et à ce moment là vous amenez de façon progressive par petite quantité un litre et demi à 2 litres d'eau bien sûr avec des caractéristiques si possible une résistivité correspondante un pH proche de la moyenne mais n'oubliez pas de donner l'ISO qui va permettre de mobiliser le compartiment pour que ça aille vers l'intracellulaire voilà merci beaucoup vous avez mis une petite photo des amendiers au mois de janvier chez moi applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501